Hey yo, c'est Léa avec un H et là je viens de recevoir la vidéo que j'attendais là depuis des jours. J'ai travaillé sur un projet secret ces derniers mois. Il s'agit en fait d'un projet de danse. Donc, je vous explique, on fait un rewind. Donc il y a un mois et demi, je crois que c'était... On s'en fout ! Camille d'enfance, Marie-France ou Ate Mimi, m'a appelée. Elle m'a demandé en fait de participer à son mariage en tant que chorégraphe. Ouais, elle m'a demandé d'être la chorégraphe de son ouverture de balle. Et elle m'a fait tout un speech qui m'a complètement flattée. J'ai dit oui, j'ai accepté cette mission. Pourquoi elle m'a contactée ? Parce que je danse depuis que je suis toute petite, dans des croûts, et puis j'ai pris des cours. Et j'ai moi-même créé des chorégraphies. J'ai déjà monté des spectacles, mais pour moi ou pour une école, enfin pas pour un mariage. C'est pas un truc, un petit spectacle et puis après on oublie. C'est le mariage d'un couple qui compte sur toi pour créer un moment inoubliable et féerique. Et voilà. Il faut apprendre à des non-danseurs à danser. C'est un gros challenge. Mais voilà, moi j'adore ce genre de truc. J'aime bien qu'on me défie. Je pousse vraiment tous mes potes qui ont peur de se lancer dans quelque chose, de le faire, de le faire, de le faire. Maintenant, vous allez voir ma réaction devant la vidéo qui a été faite et édité par Johnny Franco. Donc c'est un vidéographe super talentueux. Je vous invite à regarder ça. Donc c'est parti ! Trop mignonne ! C'est Jeff qui crie là ! Yes ! Alors là, position valse que j'ai essayé de leur apprendre pendant des heures et des heures. Je leur ai appris à se tenir droit, à lever la tête. Et puis regardez les détails là, le doigt. Comme ça, la classe ! Vraiment, j'étais super pointilleuse sur ça. Et du coup là, je suis très contente. Et vous avez vu le truc là ? En fait, les paroles disent Darling, just kiss me slow. Et moi, je voulais absolument qu'ils jouent sur ça. Donc en fait, Brian, il fait genre Vas-y, fais-moi un bisou. Mais elle, elle fait Eh, tu crois que je vais te donner le bisou tout de suite ? Et boum ! Elle part en arrière. Voilà, ça c'est réussi. Elle est trop mignonne ! Comment il se regarde, wesh ! Ouais ! Attention! Avec le baiser à la fin et tout! Donc voilà, ça c'était la première partie sur Perfect the Etchie Run. Donc la chanson, elle parle d'elle-même. Les paroles tombent super bien pour l'événement, pour le mariage. Et voilà, je suis super contente qu'ils ont réussi le saut à la fin. C'était super joli, super gracieux. Tu sentais qu'il y avait l'alchimie entre les deux et tout. Donc je suis trop Kelleggs. Alors Kelleggs, je vais vous dire tout de suite ce que ça veut dire. Kelleggs, c'est un mot philippin qui n'a pas de traduction, en fait, dans d'autres langues. Parce que ça n'existe qu'aux Philippines. En gros, Kelleggs décrit cette émotion où tu as les papillons, en fait, dans le ventre. Ou genre, tu rougis. Genre, t'es grave. Quand par exemple, il y a un mec qui te fait un compliment et que ce mec-là, tu l'aimes bien. Ben, ouh ouh, t'es genre, ouh ouh, voilà, tu rougis et tout. Et, iiii, t'es trop Kelleggs, tu vois. Genre, iiii, la la, arrête et tout. Donc c'est ça en fait. Donc là, pendant ce show, je ne vais pas arrêter de dire Kelleggs. Et voilà, je voulais juste vous dire en avance, au cas où vous vous demandiez ce que je disais, quoi. Non mais, Jeff, alors ça c'est Kouya Jeff, Bergantinos. C'était le host de la soirée. Et je crois qu'il était à côté du mec qui tenait la caméra et le micro. Parce que là, on n'arrête pas de l'entendre là. Il crie toute sa vie là. Ouais, ouais, vas-y. Bon bref. Là, en fait, c'est la partie où Atemimi fait son solo. Et attention là, ça va être chaud, ça va être très très chaud. En poussée. Et, oh la la. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'avais pas vu la tête de Brian. Oh la la. Il l'a fait. Love you. Comme ça. Il était trop choqué. Bon alors, je vous explique. En gros, j'ai appris Atemimi son solo. Mais je lui ai appris en cachette. Je voulais pas que Brian voit. Parce que je voulais qu'il ait l'effet de surprise pendant le spectacle. Et justement, il a eu l'effet de surprise. Des barres. Ok, j'adore, j'adore. Elle est trop mignonne. Et. Et. Vous, mais. Un, un, un. Écoute, il y a Rimo qui ramasse la cape. Attention. Elle va chercher. Ouh. 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 Comme il dit Jeff. Yes. Là, c'est le solo de Brian. Attention. Non mais Jeff. Hey. 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 Et vous vous entendez ça? Le boum boum. Et là je lui ai dit non mais j'm'en fous, tu le fais. Tu fais tap tap. Tu pousses comme ça. Parce que ça m'a bien passé. Et en effet j'ai entendu des gens rigoler à ce moment là. Donc, c'est parfait. Yeah little cuties. Yeah little cuties. Vous avez vu ça ? Alors en fait, il lui touche le visage et c'est moi qui lui dis, je lui dis je m'en fous, à ce moment là c'est genre ton moment, tu fais du freestyle et je veux que tu te rapproches d'être tu lui touches le visage, tu la caresse et tout, tu gis les paroles donc c'est ce qu'il a fait donc chapeau Trop bien, trop bien Voilà, Brian a fait son solo sur With You de Chris Brown alors ça c'est un bon old school R&B No comment, super fière de toi à la fin tu as super bien improvisé en plus le moment où il fallait jeter les billets et les clés de la voiture donc j'ai super kiffé donc bravo, bravo et attention là Ouh, remix Le battle arrive Allez Y'a Len qui s'est levée derrière Je m'en fous, je m'en fous oh 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 ah oh 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 yeah je sais pas si vous avez compris mais la chanson c'est donc bitch dab et lui en fait Brian il s'est grave excité et il l'a carrément poussé en mode bitch dab genre aucun respect pour sa femme tu vois et du coup voilà là il y a un jeu zerma de théâtre où lui il est dans son monde et elle elle est énervée et tout et je vous laisse découvrir la suite hein elle est vénère là des mémis et là bien sûr il essaye de se faire pardonner et du coup il va essayer de la séduire en faisant des petits pas et tout comme ça tu vois et attention le robot et là le coeur et trop mignonne et du coup elle lui a pardonné et maintenant ils continuent ils continuent à danser ensemble performant sur le medley et tout et tout hop hop oh ouais ouais jeff il est trop chaud Et bien Brian il est trop chaud Il est trop chaud You ugly Et là c'est les couples couples Yes but Drake's steps Attention 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 Ok 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 Bon bah du coup là c'était la fin de la seconde partie du spectacle C'était donc le medley Et je pense que vous avez compris Il y avait une histoire derrière En gros j'ai fait un medley de plusieurs sons Old school, hip hop, R&B Pour un peu relater Et raconter leur histoire de couple Donc voilà Ils se rencontrent et tout Et puis il y a des moments de dispute Où tu vois il y a toujours Des hauts et des bas Et du coup bah c'est ce que j'ai essayé de montrer Au moment où il fait bitch dab et tout Et après ça bah ils font la paix Et c'est là que C'est là que ça va du coup Conduire au mariage Et c'est là où Drake D started from the bottom Now we're married Vous voyez l'histoire derrière Ouais non c'est bien Je sais pas Ouais voilà Je dis ça juste Et maintenant on rentre dans la troisième partie Donc voilà Ils sont mariés et tout Et on va voir ce qu'il se passe quoi Attention Donc là en fait C'est la partie bachata J'avais bien insisté sur ce pas là Comme ça Deux en l'ontirance là J'ai pas choisi Yeah Pause Attention Yeah Non mais c'est Jeff qui crie comme ça là Et là ça enchaîne avec Le disco J'aime il est Eh mais me tue Eh là je sais pas combien de grammes D'un seul savait mais C'est lui là Jeff là Vous l'avez vu Un malade Bon bah du coup Voilà ça c'était tout le spectacle Ma conclusion Comment dire J'ai vu Toutes les erreurs Mais Toutes les erreurs Que je vous ai dit De pas faire Vraiment Non je décolle Franchement c'était trop bien J'étais trop fière de vous J'ai J'ai un grand sourire comme ça Enfin je m'en trais mal Je m'en trais mal Merci beaucoup Merci Salam Shukran And thank you A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501